Tout simplement, que laisse DJ Arafat au monde musical ? Il laisse quelque chose d'essentiel, il faudrait juste faire un petit peu d'histoire, rappeler son premier tube, il n'a que 17 ans, c'est hommage à Jonathan, hommage à l'un de ses camarades, lui aussi disparu dans un accident de la circulation à moto. Il signe ce tube, donc il n'a que 17 ans, donc ce n'est pas encore un leader de ce coupé décalé naissant une musique, mais au moment où la Côte d'Ivoire est coupée en deux, le peuple a besoin de joie, il a besoin de vivre et d'échapper un temps à la crise politique. Et ce n'est que plus tard que DJ Arafat, parce que c'est un artiste libre, on pourrait en parler longuement, qui commence lui, qui est né dans cette culture effectivement du coupé décalé, du zouglou, influencé par les musiques congolaises également, mais il est pétri de hip-hop, de rock également, de variétés françaises. Et cet artiste-là, né dans une famille d'artistes, puisque Mont-Pierre, son père était à la fois ingénieur du son, artiste lui-même, et sa mère Tina Spencer, Tina, enfin Lady Glamour, comme on l'appelle également, ou Tina Glamour, il est baigné de musique. Et lui, c'est un garçon qui rêve le monde à 360 degrés. Et donc il mélange cette musique-là. Il est pour moi, et pour bon nombre d'observateurs et de fans, il est vraiment celui qui permet au coupé décalé d'aborder une deuxième phase de son histoire, de son épopée. Il le sort un peu des murs, des maquis de Youpougon ? Non, mais au-delà de ça, puisque le coupé décalé, il est déjà bien installé dans les diasporas, et j'ai même envie de dire afro, à travers le monde. Mais il lui permet, lui, de sortir de ces frontières-là, et d'être une musique qui est adoptée par d'autres publics. Pourquoi ? Parce qu'il est dans ce mélange-là, parce qu'il est dans l'alchimie, parce qu'il n'a peur de rien, parce qu'il est dans cette extrême liberté. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que, politiquement, économiquement, l'Afrique est soumise. Et voilà un artiste qui, lui, est totalement libre. Il est dans cette émancipation dont certains jeunes Africains sont en quête. Et lui, il est là-dedans. Dans sa création, il s'émancipe de tout. Dans son comportement, il s'émancipe de tout. C'est pour ça qu'on dit que c'était un personnage un peu sulfureux, parce qu'il était parfois arrogant. Il pouvait également être méchant. Mais c'était quelqu'un qui avait un amour pour sa musique, un amour pour son peuple, et puis une passion débordante. Et cette passion-là, eh bien, nourrit n'importe quel jeune qui se dit, mais moi aussi, je peux y arriver. Lui, il sort des quartiers les plus populaires. Il sort de la rue, si je puis dire. C'est pour ça qu'il était le roi de la Chine populaire, puisqu'il appelait ses fans, les Chinois, ses enfants de la rue que l'on méprise tant à Abidjan et ailleurs. Dans une Afrique où, aujourd'hui, beaucoup de jeunes rêvent d'une émancipation réelle, voilà un artiste qui, lui, s'était émancipé de tous les codes de l'industrie du disque, de tous les codes de la création, parce qu'il ne s'interdisait rien. Et c'est bien de cela dont on a besoin. C'est bien ce que veut le public aussi, lorsqu'il adule un artiste, lorsqu'il aime un artiste, lorsqu'il le suit, lorsqu'il va le voir en concert. C'est le voir se permettre ce que nous, gens du peuple, du public, n'osons pas faire. Et c'est pour ça aussi qu'il était aussi ça. Alors pourquoi est-ce qu'on disait de lui qu'il était si sulfureux ? Effectivement, il y a tout, parce que c'est un artiste de son temps, il y a les clashs sur les réseaux sociaux avec des artistes. Alors est-ce que tout ça était des différents réels ou pas, ou juste pour le buzz ? Qu'importe, parfois oui, il y avait des oppositions réelles entre artistes. Mais finalement, nous savons bien que le public aime aussi être aux premières loges dans ce théâtre du show business. Et notre voyeurisme est flatté en assistant à tout ça. DJ Arafat, il l'a bien compris. C'est vraiment quelqu'un, au-delà de cela, au-delà de... Je parlais d'arrogance tout à l'heure, lui-même disait que parfois il pouvait être méchant. C'était quelqu'un qui avait l'intelligence de ce métier. Il avait compris comment ça fonctionnait. Sinon, des millions de gens aujourd'hui à travers le monde ne seraient pas en deuil. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. L'ief, c'est parti. ien. Sous-titrage ST' 501